Générique Donc de 289 Uruk qui les attaque Pour tenter de sauver Danmuse Bloqué à Gind Danmuse donc Qui a lui 784 Uruk Avec lui dont de le Rookaï Infanterie Et de le Rookaï Raiders Pour le reste c'est des Gobelins Ou d'une Landing Horseman Voilà A mon avis son unité de garde du corps Du général ça doit être Ah c'est des Sentries of War Tanks Ah saloperie Arbalétrier d'Orthang quoi Bon Et bah écoutez c'est parti Nous voici donc Sur cette bataille Voilà comment est organisée L'armée du Gondor Une forte ligne de front Avec de l'archer devant Ce qui n'est pas dans mes habitudes Vous le noterez C'est quelque chose qui est arrivé Après que j'ai vu que Effectivement on pouvait éventuellement Comter sur des prêtes qui seraient à l'avant Enfin compter sur des archers qui seraient à l'avant Mais je n'en avais pas l'habitude Parce que le repli automatique Était tellement bugué Que personnellement Sur Medieval 2 A l'habitude Je ne mets plus toujours mes archers Derrière Donc voilà On va pouvoir Commencer cette bataille Alors que l'ennemi est en train de popper dans notre dos Le temps qu'il arrive De toute façon ça devrait être bon Alors c'est un orc band Qui approche dans notre direction Ce sont des lanciers Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà les premiers tirs qui commencent à fuser Sur cette troupe d'orques Alors qu'ici on a des archers ennemis Qui commencent à nous tirer dessus Donc évidemment la cavalerie va commencer à se mettre en branle Pour aller sur l'ennemi Allez avec cette charge puissante Qui vient enfoncer le clou Les orcs ont tenté justement D'aller protéger leurs archers Ce qui est une mauvaise idée Au vu des conditions Dans lesquelles ils sont en train de progresser Les archers au rouc Donc se sont pris une première Charte de cavaler Et vont s'en prendre une deuxième Dans le dos Mené par le co-général De Boromir Voilà Et évidemment On déguerpie Une fois que les derniers orcs ont été massacrés S'il y en reste un évidemment Parce que tu comprends Les orcs ça meurt pas comme ça C'est le général C'est pour ça Non mais je me bouffe les propres tirs de un homme Mais félicitations les gars Continuez comme ça Alors A ce niveau là justement On va Prendre tout ça On va demander au groupe Entier Ouais c'est censé être Et on va retourner ce groupe Alors que la cavalerie Va se mettre en marche Pour venir justement Chercher l'ennemi Une dernière fois Voilà Donc on a écrasé l'adversaire Et là Le but en fait C'est de se positionner Sur une position Meilleure Pour réceptionner L'ennemi Donc on va demander Aux formations De lanciers D'arrêter d'être en mur de bouclier On va observer un petit peu Comment L'ennemi Attends une minute Ah merde D'accord Il arrive de par là Ah Suis-je bête Donc lui J'allais totalement lui tourner le dos C'est pas trop mal ça D'accord J'ai fait de la merde Ceci dit On va quand même réussir A se dégager une position Qui peut être efficace Allez Si tout le monde pouvait courir Par contre Ça m'arrangerait tellement Très bien Et de l'autre côté Ok Très bien aussi Alors Il y a un orc band ici Qu'est-ce que c'est là-bas Sur le côté Des cavaliers d'une landings A ne pas sous-estimer Ça reste une cavalerie intéressante Munie de haches D'ailleurs en fait Ce qui va se passer C'est qu'on va déporter La cavalerie sur ce côté Alors que ça y est Les premiers volets de flèche On s'abattent sur l'ennemi Et la ligne d'archer Va devoir se replier Afin de pouvoir éviter De prendre Trop de dégâts Très bien Mes archers Mes archers qui visiblement Ont absolument tout compris Des ordres que j'ai donné Que j'ai donné S'il vous plaît Putain Regardez ça Mais voilà Mais mes archers Qui vont se faire prendre Au corps à corps Parce qu'ils ne savent pas Obéir à des trucs Putain C'est quand même pas compliqué Putain Ah ça me rend fou ça Les commandes de Medieval 2 Parfois Medieval 2 avait malheur De ne pas bien contraiter les ordres Et je ne sais pas C'est pas friendly Qui est dégueulasse Donc là évidemment On va stopper l'infanterie Goblin La première charge de cavalerie Est en train de se produire Sur les sclinder tanks Afin de les stopper Dans leur tir Sur de revenir Puisque Ils se sont un petit peu engagés Là dessus Les archers d'ailleurs On va leur demander D'arrêter de tirer C'est ouf J'ai perdu quasiment La moitié d'une unité d'archers Juste parce que Ololol On ne sait pas se replier C'est génial C'est vraiment très très bien Donc voilà Le dominion des hangars Qui pour le moment Se fait bien engager Nos troupes qui ont l'air De tenir la route Pour le moment La balle infante Le roucaille qui nous a un petit peu Défi la record Et on va engager Pour revenir au combat Contrôle de la contrôler Alors que les centristes Essayent d'engager au corps à corps En général Enfin bon Et on va faire On va tout faire pour éviter Que cela ne devienne trop compliqué Allez c'est parti Allez c'est parti L'avantage c'est que c'est que c'est des armes à y plier Par contre le l'avantage c'est que vous voyez Ils combattent avec 2 haches Donc ils sont plutôt efficaces contre les armes On ne peut pas se lurer là-dessus C'est une unité qui reste assez intéressante Elle a heureusement pas de bouclier On a réussi justement à faire en sorte que les sentinelles d'hortank S'essuie au combat 25 quand même ici Enfin je me suis bien prêt à réduire Je ne sais pas ce que j'ai affronté Mais c'était bien pété ça aussi Ça a dû être la charge de cavalerie Qui m'a bien impacté Je l'ai dit Ce n'est pas une unité à négliger Alors lui il en a après qui là ? Toujours après le général Je ne sais même pas où il est On est juste ici pour s'en continuer la bataille C'est quand même pas compliqué Mais est-ce que ce serait trop compliqué De vous demander de bien vouloir charger ce mec En avant En avant En avant En attaque Voilà Nous attendons vos ordres D'un landing C'était les derniers qui se battaient encore Voilà Je vous avais dit que c'était plutôt Plutôt puissant comme unité Non je vais pas me faire tuer Non je vais pas me faire tuer On va la voir Celui là je l'écrase J'en ai rien à foutre Voilà Parfait Donc 2600 On a quand même perdu 400 hommes Vous voyez pourquoi j'ai fait une grosse armée Et on a réussi à écraser le total de l'armée ennemie Voilà Salut à toutes et à tous C'était Sid Vierand Sous-titres par Jérémy Diaz